Salut les passionnés d'automobiles, donc salut tout le monde, nous sommes la chaîne qu'à escarpation, donc Kevin et Sébastien, on est là pour faire une petite vidéo de présentation déjà de nous-mêmes, ainsi que le contenu qui va arriver prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc à savoir que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Kevin, donc j'ai 22 ans, passionné d'automobile. Moi je m'appelle Sébastien, 22 ans, passionné également de l'automobile. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on a créé cette chaîne-là, tout ça à savoir que j'ai commencé dans le monde du detailing, en tant qu'amateur forcément. On a commencé à travailler ensemble sur nos voitures, donc on s'est dit pourquoi pas justement créer une chaîne YouTube. Parce que tout le contenu qu'on aurait pu vous présenter, on n'a pas réussi à le filmer à l'époque, et maintenant qu'on a réussi à trouver du temps pour réaliser ces vidéos, on souhaite vous le faire partager, et au moins vous voyez avec les vidéos qui sont en arrière-plan, les premiers pas qu'on a fait dans le monde du detailing, et également dans le monde de la vidéo. Voilà, donc forcément, au tout début, on ne sera pas aussi à l'aise, ou aussi performant et professionnel, que d'autres chaînes que vous pourrez voir sur YouTube. Forcément, on vient de commencer. Ceci dit, n'hésitez pas à donner vos avis, ainsi que des choses qu'on pourrait améliorer. Ça, c'est très important. Donc, pour les projets à venir, on a quelques petits projets, notamment basés toujours sur le detailing. Des tutos, des comparaisons, notamment pour des projets, ainsi qu'on aimerait bien faire des vidéos de présentation de voitures. Tout à fait. C'est l'un des objectifs qu'on souhaite faire. Pas comme certains YouTubers font à l'heure actuelle. On souhaiterait vraiment se diversifier un petit peu, faire des présentations à notre sauce, tout en restant le plus professionnel possible, en sachant que nous sommes amateurs. Concernant nos vidéos, on souhaite maintenir une certaine régularité, afin de vous proposer un contenu quand même de qualité. Et on souhaite se maintenir pour l'instant à une vidéo par semaine, à savoir qu'on a principalement deux problèmes. Le premier problème, c'est nos activités professionnelles en dehors de YouTube, qui nous laissent quand même un peu de temps, mais c'est principalement laissé pour le montage. Et le deuxième problème qu'on rencontre, c'est effectivement les locaux, on n'en a pas. Les vidéos, on tourne soit chez moi, soit chez moi, donc forcément ça c'est problématique, notamment quand il pleut, quand il y a la pluie, donc on subit un peu les conditions météo. Voilà, exactement, c'est pas une question de choix, malheureusement, s'il y a des semaines où on ne peut pas vous sortir de vidéo, c'est qu'on a subi le temps, tout simplement, et on ne sait pas trop sur quoi on est lancé à cause des conditions sanitaires actuelles. Voilà, exactement. Le but aussi, c'est de faire une vidéo par semaine, ce n'est pas de bâcler le travail, on ne va pas non plus faire une vidéo pour faire une vidéo, voilà. C'est vraiment un objectif, moi qui m'occupe principalement du montage, comme je l'ai dit tout à l'heure, je souhaite vraiment avoir un boulot de qualité, je n'aime pas quand c'est bâclé, j'aime quand c'est beau à regarder, et voilà, c'est vraiment un gage de qualité que je souhaite m'appliquer. Donc, concernant nos vidéos, on n'est pas professionnels, on est en train d'apprendre justement sur le tas, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc, on a sorti trois vidéos de detailing, donc on a fait exprès de sortir ces vidéos-là pour pouvoir savoir, jauger et apprendre un petit peu en même temps. Connaître les réactions du public, d'abord, parce que montrer les vidéos à nos proches qui nous donnent leur avis, c'est bien, ça permet aussi de nous remettre en question, parce que bon, les proches sont en général plus cinglants. Mais après, vos avis comptent pour nous, car on souhaite connaître les points qu'on pourrait améliorer, tout simplement, sur le montage, sur le cadrage, etc. Parce que pour l'instant, les vidéos qu'on a sorties nous plaisent à nous, mais on souhaiterait aussi savoir si elles vous plaisent à vous, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on assiste à ce que vous nous donniez vos avis sur les commentaires. Tout ce qui est plan, tout ce qui est couleur, tout ce qui est éclairage, tout ça, on est en train d'apprendre. Donc, vos avis comptent énormément. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Personnellement, moi, je dis que l'important, c'est d'avoir une communauté qui nous suit. Et c'est pour ça qu'on souhaite aussi avoir vos avis sur les prochaines vidéos que vous souhaiteriez voir. Parce que pour l'instant, c'est vrai que vous n'avez que du contenu de detailing sur la chaîne. Comme on a dit précédemment, on va faire des essais automobiles et des comparatifs de produits. Après, on ne veut pas ressembler aux autres YouTubeurs. On a un peu notre pâte aussi à nous, que vous verrez par la suite. On ne va pas tout vous dévoiler maintenant. Mais voilà, ça compte vraiment pour nous. On veut connaître votre avis et on mise particulièrement là-dessus. C'est pour ça qu'on a ouvert une page Instagram et une page Facebook sur laquelle on souhaiterait vous inviter à nous rejoindre. Et que vous puissiez aussi partager vos avis. Même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Kevin commence à avoir pas mal d'expérience quand même dans le monde du detailing. Voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On est ouvert et on souhaite vraiment avoir une communauté qui puisse parler avec nous et qui puisse découvrir aussi votre monde. Échanger, on va dire. Voilà, échanger. Avoir un certain échange ensemble. Donc voilà pour ce qui est la présentation. Donc prochaine vidéo, normalement semaine prochaine. Voilà, si tout se passe bien. Si tout va bien, si la météo est clérente avec nous, normalement semaine prochaine vous avez une prochaine vidéo. Donc normalement, pour l'instant, on sort une vidéo tous les samedis. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. C'est très important. Si ça vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Ça, c'est la base. Voilà. Donc on vous remercie pour votre attention et salut à tous. Salut ! A savoir que cette vidéo, c'est notre première vidéo face caméra. Voilà. Donc soyez cléments. On est un petit peu stressé. Légèrement. Un poco. ... ...